Menée d'entrée de jeu, Lyon a réussi à renverser la situation et à s'imposer dimanche à domicile aux dépens de Monaco 3 à 2, dont la défaite a permis au Paris SG d'être sacré champion de France pour la douzième fois. Lors de la 31e journée de Ligue 1. Avec 12 points d'avance sur leur dauphin monégasque, les Parisiens ne peuvent plus être rejoints à trois journées de la fin du championnat. Après cette victoire, les Lyonnais sont huitièmes, devancés à la différence de but par Marseille, vainqueurs de l'Anse 2 à 1 en clôture de la journée. Lyon, qui a assuré son maintien officiellement depuis le 24 avril et la victoire du PSG à l'Orient 4 à 1. Après avoir été dernier jusqu'à la 15e journée avec seulement 7 points, peut toujours rêver à une place européenne. Pour Monaco, c'est la fin d'une série de cinq victoires consécutives à l'extérieur mais aussi d'une invincibilité qui courait depuis le 18 février et huit journées s'y succès. Deux nuls L'OSM reste dauphin du PSG, occupant la deuxième place directement qualificative pour la Ligue des champions, son objectif mais ne compte plus que deux longueurs d'avance sur Brest 3e et 3e sur l'île 4e qui recevra les Lyonnais. Le 6 mai Pour les Rodaniens, cette victoire sonne comme une remise en marche après la déroute concédée à Paris 4 à 1, le 21 avril après une série de cinq matchs sans défaite. Elle a de nouveau démontré les ressources mentales de l'OL qui avait déjà renversé une situation compromise face à Brest, le 14 avril en gagnant 4 à 3 après avoir été mené 3 à 1. Monaco a pourtant ouvert la marque après seulement 20 secondes de jeu par Vissam Ben Yéder à la conclusion d'une attaque fulgurante menée par Magna Kliouche et Folarin Baloguin 1. Ben Yéder a ensuite redonné l'avantage à son équipe en reprenant de la tête un centre délivré par Youssouf Fofana en seconde période 2 à 2, 60. Car entre-temps, l'OL s'était mis enfin dans la partie après avoir subi la domination monégasque. Alexandre Lacazette a égalisé 1 à 1 dès la 22e minute en reprenant un centre délivré de l'aile gauche par Saïd Ben Rama avant que ce dernier, 4 minutes plus tard, ne reprenne à son tour un centre adressé du côté droit par Clinton Matta 2 à 1. 26. A ce moment du match, Monaco avait perdu le contrôle du jeu. Et même en début de seconde période malgré les entrées en jeu de Bril Mbolo, Kasou Mouattara et Mohamed Salizu à la mi-temps. Sur un nouveau centre de Matta, Lacazette a encore manqué le cadre de Peu 54 avant d'être trop court pour reprendre une passe de Ryan Cher qui a peine entré sur le terrain 66. Celui-ci a raté le cadre à bout portant après un centre de Malik Fofana 72. C'est ce dernier qui a donné la victoire à Lyon à la conclusion d'une contre-attaque en gagnant son duel avec le gardien Majeki après avoir été alerté dans l'axe par Lacazette 84. Tout cela dans l'euphorie du groupe Ama Stadium et de ses 55 539 spectateurs.